13 janvier 1977, théâtre de la ville, Paris, s'apprête à monter sur scène un tout jeune ensemble, dirigé par un certain Pierre Boulez. L'ensemble latin contemporain, sous le bras d'acier de son fondateur, va donner son tout premier concert à Paris. Le programme est comme une carte d'identité des œuvres de Boulez lui-même, Xenakis, Ligeti et Sinopoli. Au début du programme prend place une création d'une œuvre pour piano et ensemble d'un tout jeune compositeur de 25 ans, un certain Philippe Manouri. 45 ans plus tard, sa musique irradie toutes les scènes musicales du monde entier. Elle est tourbillonnante, se pose des tas de questions et emporte l'auditeur dans une véritable ivresse de son. De grande ampleur, les fragments pour un portrait ont une construction très spéciale, passionnante en soi. Manouri établit ici un parallèle avec la peinture. Il se dit que si l'on regarde une toile de Francis Bacon par exemple, dans le fond, le sujet n'est toujours qu'une ébauche. Alors pourquoi ne pas tenter de transposer cela en musique ? Créée en 1998, l'œuvre est une succession de thématiques. Une incantation, un choral, la nuit, des ombres. Comme des tableaux d'études de caractères qui formeront un tout une fois la pièce achevée, comme les pièces d'un puzzle de son et de sens, qui se résumera dans le mouvement final, totem. Fragment pour un portrait, c'est un monde en soi, avec ses moments de tension, de détente, ses élégies, ses brisures, ses houls. On retiendra notamment le mouvement central, aux vagues paradoxales. Scarzo fantastiquement étourdissant, dont l'écriture est directement tirée de techniques électroniques. Moderne et inattendue, mais reliée à la tradition. Le compositeur connaît et aime ses classiques Bach, Mozart, Beethoven, Strauss. La vocalité, la fièvre. Un certain romantisme aussi, qui laisse affleurer les souvenirs des madrigaux de la Renaissance et leur pureté tranchante. Dans ses quatre leaders, tirés de son opéra Kain East, Philippe Manoury semble revenir à une sorte de geste originel, celui d'un lyrisme à fleur de peau. Cependant, l'œuvre est dense, sombre, réflexion sur l'humanité post Fukushima, un think-spiel pour réfléchir et regarder sa psyché en miroir. Mais que serait un concert de l'ensemble intercontemporain sans une création ? Commande de l'ensemble et des mécènes Françoise et Jean-Philippe Bilarand, Grammaire du sonore est une véritable somme des travaux de Philippe Manoury. Cette nouvelle œuvre, pour grand et même très grand ensemble, est conçue comme une sorte de concerto grosso contemporain, dans lequel chaque musicien ou groupe de musiciens peut briller à tour de rôle. Le titre fait référence à la recherche au long cours du compositeur, de ce qu'il appelle une grammaire musicale générative. Traduction, comment construire des phrases et même un véritable discours musical par le jeu de l'écriture. Résultat, une création ludique, intense et spectaculaire, dans laquelle l'ensemble intercontemporain brille de tous ses feux. Applaudissements 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 ... 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